En fait, un foil électrique, tu as déjà la planche et puis tu as le foil sur la planche bien sûr pour pouvoir décoller au dessus de l'eau pour que la planche ne touche plus du tout l'eau. Et puis, il y a un moteur qui est fixé sur le mât du foil avec une petite hélice derrière et un petit cache pour protéger. Ça marche plus ou moins comme un skate électrique, tu as une télécommande, une gâchette à la main pour accélérer ou décélérer. Donc tu vas monter dessus ou allongé ou à genoux ou debout selon la taille de la planche. Les planches sont quand même assez volumineuses, donc généralement tu peux commencer presque même debout. Et puis, tu vas accélérer tout doucement. Cette petite hélice a quand même pas mal de puissance et elle va te propulser en avant, ce qui va générer de la force sur l'aile avant et l'aile arrière pour te faire décoller. Et puis, tu auras juste à maintenir l'assiette de la planche avec tes pieds et ton corps en te mettant un peu plus sur l'avant ou un peu plus sur l'arrière pour décoller. Tu n'as plus du tout de voile. Bon après, tu peux mettre une voile dessus mais bon ça n'a pas trop d'importance. J'ai ça à l'école de voile depuis une année maintenant. C'est vraiment l'intérêt d'apprendre à foiler pour que ce soit un support comme la planche à voile à foil ou le kite à foil ou le wing comme on voit pas mal maintenant. Donc vraiment pour apprendre le foil, c'est vraiment la base, c'est vraiment le meilleur. En 20 minutes, tu vas te prendre quelques gamelles, tu seras protégé avec un casque, un gilet au début bien sûr, mais tu vas avoir des premières sensations. Si tu as envie d'acquérir ça et puis te balader sur des plans d'eau ou des endroits où il n'y a pas forcément des vagues, parce que c'est toujours mieux d'aller dans des endroits où la mer est plate, il n'y a pas de vent, tu as des sensations qui sont extraordinaires. Quand la mer est d'huile, 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 qu'elle est transparente, c'est génial parce que tu peux tourner, virer, te balader, et puis tu as quand même 25 ou 30 km heure de vitesse, donc c'est sensationnel, c'est vraiment top. Il ne faut pas trop monter pour ne pas faire sortir les ailes, parce que si tu sors les ailes, là c'est quasiment la gamelle assurée, c'est une foie qui va retomber sur l'avant et puis bien faire décoller la carène de la planche pour ne plus qu'elle touche l'eau. Il y a quelques bonnes gamelles, bien sûr c'est toujours mieux de sauter. Dès que tu sautes, tu relâches toujours la gâchette, donc le foie s'arrête et puis il se déconnecte même si tu es un petit peu trop loin. Donc le foie ne part jamais tout seul, jamais loin.